Alors bonjour à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Et quand on y pense, pardon, ça faisait quand même pas mal de temps que j'en avais pas fait. Donc ça fait du bien de se retrouver ensemble sur ce podcast. Donc aujourd'hui on va parler de quoi ? Aujourd'hui on va parler d'un truc, je pense, qui va peut-être potentiellement t'intéresser. Mais en tout cas, moi je vais répondre à une remarque que j'entends souvent, que j'ai entendu quasiment, je pense, toute ma vie. Pas forcément contre moi, mais une remarque plutôt que j'entends en général. Et c'est cette remarque-ci. Quand t'es élève, quand tu veux apprendre la 3D, ou n'importe quoi en fait, on a tendance tous à vouloir avoir le meilleur prof possible pour pouvoir se former. D'accord ? Meilleur formateur, meilleur prof. Ça, ça me paraît logique. Mais le problème c'est que souvent on a tendance à évaluer ce prof sous le mauvais critère. On va avoir tendance à évaluer le professeur sur est-ce qu'il est bon dans sa compétence qu'il veut apprendre ou pas. D'accord ? Donc par exemple, je prends un prof de 3D, on va dire, est-ce que ce gars-là c'est le meilleur artiste 3D de la vie de la terre ? Est-ce que ce gars-là a au moins travaillé pour ILM, Framestore et sur les deux dernières Avengers ? À ce moment-là, ok, ça marche, je peux me faire former par lui, ça va très bien se passer. Et ça, c'est vraiment une énorme erreur. Et je vais t'expliquer ça dans ce podcast. C'est Dracine Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Live Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Bah alors, dis-moi, Jamy, pourquoi il ne faut pas que le formateur soit super bon dans son domaine pour nous former ? Eh bien, écoute, Marcel, il va falloir qu'on discute, sérieusement. Non, plus sérieusement. En gros, pourquoi, en fait, ce n'est pas forcément une bonne chose que ton formateur soit hyper bon dans le domaine sur lequel il veut te former. Ou le prof, professeur ou formateur, pour moi, c'est la même chose. Eh bien, c'est super simple. En fait, il faut bien comprendre que la compétence indispensable d'un formateur, d'un professeur, d'ailleurs, je vais utiliser le terme formateur maintenant pour professeur informateur. Ce n'est pas la compétence qu'il enseigne. D'accord ? Et c'est vraiment important de comprendre ça. Un formateur de 3D est avant tout formateur et pas artiste 3D. Et ça, si tu ne le comprends pas, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Et le problème, c'est que nous, on a tendance à juger, enfin, quand je dis nous, c'est en général, on aura tendance à juger les gens, les professeurs, les formateurs, sur leur passé, sur qu'est-ce qu'ils ont fait en 3D dans le passé. Alors qu'il devrait plutôt juger, tu devrais plutôt essayer de juger ton futur professeur, ton futur formateur ou ton formateur actuel sur sa capacité à te transmettre ses connaissances. Et là, je vais creuser là-dedans parce que c'est hyper important. La première compétence d'un formateur, et la compétence la plus importante, et malheureusement la compétence que beaucoup de formateurs, malheureusement, n'ont pas, et c'est ça qui est hyper triste et qui me rend un peu fou, c'est de former les gens. D'accord ? Ce n'est pas d'être bon à un bon artiste 3D, c'est de former les gens à devenir, eux, des bon artistes 3D. Et c'est deux compétences qui sont vraiment très distinctes, en fait. Très, très distinctes. Alors toi, tu pourrais te dire, ben non, t'es con, Romain, allons, réveille-toi, je veux dire, pour former les gens à être bon artiste 3D, il faut être bon artiste 3D. Ben non, et ben non, je te le dis tout de suite, non, absolument pas. C'est deux choses complètement différentes, et évidemment, je vais t'expliquer pourquoi. La première chose à comprendre, c'est que, tu vois, je pense que tout le monde le comprend assez facilement quand tu te creuses la tête juste 30 secondes, c'est que t'as beau avoir quelqu'un qui soit très 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 bon, d'accord ? S'il a une pédagogie qui est aussi moue qu'une putain de semelle de talon qui a 50 ans, tu vois ? Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette comparaison. Bref, ça ne marchera pas, d'accord ? Si la personne n'a pas la capacité, n'arrive pas à te faire comprendre ce qu'il lui a compris, ça, tu ne pourras pas, toi, être bien formé, d'accord, en tant qu'elle est. Donc déjà, je pense que tu l'as compris. Un bon prof, enfin bon dans son domaine de compétences, mais extrêmement mauvais en pédagogie, qui n'est pas, du coup, un bon formateur, c'est un bon artiste 3D, mais c'est pas un bon formateur, eh bien, tu t'en goûtes, on est d'accord, sur le coup, c'est un mauvais, du coup, formateur. Et du coup, il ne va pas pouvoir te permettre de devenir un bon artiste 3D. Et là, tu vas, bah oui, mais Romain, tu comprends bien, c'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que le mec, il faut qu'il soit bon formateur et super bon dans son domaine. Et ça parait, en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait, plusieurs d'études montrent, et je t'inviterai à aller les voir, ne me crois pas sur parole, comme d'habitude dans ce podcast, le nombre de fautes, je te dis, va vérifier par temps-là ce que je te raconte, bah ça va, les études que je te dis là, les études qui montrent que plus le formateur est compétent dans son domaine, plus, justement, il aura tendance à être moins pédagogue, plus il aura du mal à transmettre ses compétences, elles existent, va les voir, je cherche sur internet, tu te crois en direct, d'accord ? Et pourquoi elles montrent ça, ces études ? En fait, c'est assez facile de comprendre, en fait, l'intuition qu'il y a derrière cette idée, c'est que ton formateur, s'il est super bon, et qu'il a genre 15 ans d'expérience dans le domaine, tu vois, le problème que tu vas avoir, c'est que ton formateur, il n'a pas une mémoire infinie, comme tout le monde, tu vois. Et du coup, il ne se souvient plus forcément comment il était il y a 15 ans, quand il a démarré. Il ne se souvient plus des problèmes qu'il a rencontrés. Il ne se souvient plus des éléments qu'il a rencontrés pour commencer la 3D et qu'ils l'ont bloqué. Et comment il est passé au-dessus de ces problèmes-là ? Quels étaient les trucs et astuces qui lui ont servi pour tilter des trucs, comprendre des trucs qu'il n'avait pas compris, tu vois. C'était il y a 15 ans, donc il ne se souvient plus de tout ça. Et du coup, en fait, ça le rend, en fait, moins bon formateur. Parce que du coup, il va avoir du mal à expliquer les choses pour des débutants purs. Et du coup, en fait, on se rend compte que finalement, ces études, elles montrent en fait que les meilleurs formateurs, c'est les gens évidemment qui ont un minimum de pédagogie, qui ont envie d'expliquer, qui ont la patience d'expliquer. Ça, ça paraît assez logique. C'est ce que j'expliquais sur le premier point. Mais c'est aussi les gens qui sont meilleurs que toi, mais un tout petit peu. Qui sont, tu vois, qui ont un an d'avance sur toi, tu vois. Ce qui fait qu'ils se souviennent encore des problèmes que toi, tu as, maintenant, que eux, ils ont eus, et comment ils les ont resolus. Et c'est eux les meilleurs formateurs. Et du coup, ça, c'est hyper important de comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des écoles, elles vendent tout le temps le fait qu'elles ont des profs. Et c'est ça qui est un peu marrant parce que souvent, c'est pas vrai, mais bref. Souvent, elles vendent le fait qu'elles ont des profs qui sont dans le domaine, qui sont 15 ans d'expérience dans l'industrie, qui ont travaillé pour tel ou tel film. Mais en fait, c'est du marketing bouchy, en fait, parce que c'est pas ça du tout qui prouve que ça va être un bon professeur, en fait. L'école, elle devrait plutôt vendre le fait que la personne, oui, est dans l'industrie et elle est à jour. Ça, c'est très bien et c'est important que la personne soit à jour parce que tu verras qu'il y a un autre problème après dans les formateurs. J'y viens qu'il y a un peu dommage là-dessus. Mais au-delà de ça, elle devrait en fait mettre en avant plutôt le nombre d'élèves que la personne a formé, tu vois. Combien de temps il a donné les cours, d'accord. Sur quel logiciel il a formé les gens, tu vois. Quelle pédagogie il a mis en place, quel est son programme, tu vois. Mais évidemment, bon, ça fait moins formateur que, voilà, tu vas être formé par le mec qui a fait les effets spéciaux de Avengers, tu vois. Évidemment, ça fait moins vendeur, mais le fait est que la réalité est là. Donc, c'était la première chose que je voulais expliquer dans ce poucet, c'est attention à ça. On va avoir tous tendance à faire ça, et moi le premier, à juger les gens qui t'expliquent des choses sur ce qu'ils ont fait avant dans ce qu'ils t'expliquent. Mais ne fais pas ça. Et tendance plutôt à juger les gens qui t'expliquent des choses sur la capacité à t'expliquer des choses. C'est-à-dire, est-ce que quand ils t'expliquent des choses, tu comprends ce qu'ils racontent ou pas ? Et si oui, alors, on y va, ok. Et sinon, on n'y va pas. C'est ça qui est important, en fait, d'accord. Donc, c'était mon premier point. Le formateur qui te forme, c'est mieux qu'il soit... C'est un peu bizarre de dire ça, mais il ne faut pas qu'il soit trop bon. Ou en tout cas, s'il est très bon, il faut que tu t'assures qu'il soit pédagogue. Parce que sinon, c'est compliqué. Ok. Et voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, aussi, le formateur de Roger Federer au tennis, il ne forme pas des débutants au tennis. Et d'ailleurs, chose intéressante, tu te rends compte que là, et c'est là que c'est intéressant, dans le tennis, mais n'importe quel sport, dans tous les sports professionnels, les tops de leur catégorie, genre Roger Federer, Raphaël Nadal, c'est les deux meilleurs tennismans du monde, en tout cas, il y a quelques années. Je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, je ne le sais plus trop. Mais ces gens-là, ils ont des coachs. Ils ont des formateurs qui sont bien moins bons qu'eux. Ok ? Là, tu pourrais dire, mais quel intérêt que ces gens-là aient des coachs et des formateurs qui soient bien moins bons qu'eux ? En fait, c'est parce que, encore une fois, la compétence principale d'un formateur, ce n'est pas sa compétence qu'il apprend. C'est sa pédagogie. D'accord ? C'est le fait d'avoir un regard extérieur. C'est le fait de pouvoir donner un point de vue extérieur sur un mouvement, je reprends le tennis, sur un mouvement, sur une manière de se placer, sur l'effet donné dans une balle, sur la longueur, sur la stratégie à utiliser dans un jeu, etc. Pour la 3D, c'est pareil. Ton formateur, imaginons, j'en sais rien, demain, tu bosses à Framestore, donc tu n'es plutôt pas mauvais du tout, même. Là, même, pourquoi pas faire le design d'un perso sur le prochain Spiderman ? J'en sais rien. Donc, tu as un niveau qui se tient super bien. Mais ce n'est pas pour ça que le fait de continuer à te former, c'est débile, en fait. Pire ! C'est encore moins débile que tu te fasses former par quelqu'un qui soit moins bon que toi. En fait, c'est normal. Enfin, je veux dire, si tu commences à bosser à Framestore et que tu l'es depuis trois ans, tu vas commencer à avoir du mal à trouver des gens qui sont meilleurs de ce que toi. Mais quoi qu'encore, enfin, des gens qui sont bons en 3D, il y en a énormément. Et des niveaux, enfin, démentiels. Mais bon, bref. Si tu trouves quelqu'un qui est meilleur que toi, mais qui est mauvais formateur, il ne pourra pas t'apprendre de nouvelles choses. Par contre, si tu trouves quelqu'un qui est moins bon que toi, mais qui est meilleur formateur, mieux pédagogique, il pourra quand même t'apprendre des choses. D'accord ? Garder, en fait, de ce que tu as créé, de ce que tu as produit, d'un regard extérieur. En fait, déjà, rien que ça, si la personne est pédagogue, rien que ça, ça a une valeur de fou, en fait. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important de le comprendre. Et je le répète une dernière fois. Un formateur pédagogue vaut mieux qu'un formateur qui soit bon dans son domaine de compétences. D'accord ? Et tu pourrais dire, oui, mais l'idéal, c'est d'avoir un formateur hyper bon dans son domaine de compétences, qui vient de Framestore et tout, qui est hyper pédagogue. Et on a vu que ce n'était pas le cas, parce que ce formateur-là, il aura beau être hyper pédagogue, il ne se souviendra pas des problèmes que lui, il a traversés, que toi, tu es en train de traverser en ce moment. D'accord ? Si ça fait 15 ans qu'il a commencé la 3D, il a oublié les problèmes qu'il avait quand il a commencé la 3D. Alors que toi, tu commences la 3D, et du coup, c'est évidemment délicat de gérer ce problème-là, en fait, de comprendre comment tu peux aider ton élève. Si tu ne te souviens plus, toi, comment tu t'es sorti de cette merde, tu vois ? Je vais te donner un exemple pour terminer cette idée. Moi, ça va faire Blender, je le connais depuis que j'ai 14 ans, 13 ans, j'étais en 5e, non, même pas, 12 ans, j'avais 12 ans, quand j'ai ouvert pour la première fois Blender. Bon, je te rassure, de 12 à 14 à 15, je n'ai pas fait grand-chose dessus. Mais ça fait longtemps que j'ai ouvert ce logiciel, ça fait longtemps que j'ai appris les raccourcis de base, les automatismes de faire une extrude, appliquer les transforms, gérer les UV, ne pas avoir de sky, etc. Et ces automatismes, ils sont tellement devenus ancrés en moi qu'au début, en fait, quand je commençais à former les gens, j'oubliais de le redire, en fait, parce que pour moi, c'était tellement naturel que j'oubliais totalement. Alors, on me l'a fait remarquer, du coup, maintenant, je fais très attention de le refaire à chaque fois, et j'ai même des petites check-lists pour les débutants à ne pas oublier, des trucs qui sont naturels pour moi, mais que je n'oublie pas pour les débutants. Tu vois, parce que, tu vois, j'essaie de me donner des outils pour me forcer à revenir dans ma peau de débutant, tu vois, pour être sûr de ne pas faire l'erreur de quelqu'un qui soit très bon. Et encore, moi, je suis loin d'être très bon, il y a des gens bien, bien meilleurs que moi, mais l'erreur d'avoir quelqu'un qui a trop d'expérience et qui ne se souvient plus, en fait, de ce qui se passait quand il a démarré. Mais un truc marrant, c'est que là, aujourd'hui, je suis en train de former les gens sur Houdini, dans l'école H3 et H2, et moi, Houdini, je le redécouvre. Alors, je l'avais découvert un petit peu quand j'étais en études, mais là, je le redécouvre depuis quelques mois. Et là, je peux te dire que mon niveau sur Houdini est bien moins élevé que mon niveau sur Blender, par exemple, mais pourtant, je peux te dire que les cours que j'ai fait sur Houdini, je pense, sont de meilleure qualité que les cours que j'ai fait sur Blender quand j'ai démarré à former les gens. Donc, les cours, par exemple, qui sont sur Blender et sur YouTube, il y a quelques années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les cours sur Houdini, comme je suis, on va dire, un début intermédiaire, tu vois, sur Houdini, donc rien d'incroyable, tu vois, en termes de niveau. Le fait est que, du coup, c'est que je fais et j'ai fait toutes les erreurs au débutant il y a une ou deux semaines, tu vois. Et du coup, ces erreurs, elles sont fraîches dans ma tête. Et du coup, quand je fais les cours, je sais exactement toutes les erreurs qu'il faut éviter, et je dis, ah, fais gaffe, ça, je me suis fait avoir, hésite de faire ça. J'ai encore l'exemple en tête, là, il y a un truc quand tu fais de la simulation sur Houdini et du Rigid Body, il y a un truc à cocher quand tu fais le nœud Assemble pour vraiment paquer tes objets ensemble. Et bah, ça, c'est le genre de truc que quand tu te fais avoir au début, tu mets user à trouver la solution et que tu t'en souviens. Mais par contre, d'ici un ou deux ans, ça, c'est un truc qui serait devenu naturel et j'aurais carrément oublié de le préciser dans un cours, tu vois. Donc, hyper important de comprendre ça, c'est que je pense honnêtement que mes cours sur Houdini sont de meilleure qualité que mes cours sur Blender il y a quelques années, justement parce que je suis moins bon dans Houdini, parce que, aussi, j'apprends Houdini depuis moins de temps, d'accord ? Ça, c'est hyper important de comprendre ça, en fait, c'est que, c'est un peu bizarre, mais moins t'es bon, plus t'es débutant, plus, en fait, les conseils que tu vas donner aux gens qui démarrent vont être en accord avec ce qu'ils rencontrent comme problème eux-mêmes. Et pourtant, tu pourrais dire, oui, mais plus t'as avancé, du coup, plus tu te rends compte de, en fait, ce que t'as mal appris, etc. Et du coup, peut-être que pour seulement t'apprends des choses fausses aux gens qui débutent parce que t'as pas encore vu, en fait, que t'allais faire des problèmes. Eh bien, oui, t'as raison, mais c'est pas grave. T'as raison, mais c'est pas grave parce qu'il vaut mieux ça que ne rien apprendre de faux aux gens, mais de pas réussir à leur expliquer et de pas réussir à te souvenir de comment toi, t'as passé les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Ça, c'est clair et net. En fait, disons que, tu vois, l'enseignement parfait n'existe pas, tu vois, il faut essayer d'avoir un enseignement qui soit le plus proche possible et qui permette à l'élève le plus vite possible de passer les étapes et les problèmes qu'ils rencontrent. C'est-à-dire que tu peux pas avoir le... Bah si, en fait, c'est un robot, mais tu peux pas avoir l'enseignant qui se souvient parfaitement de... Quels sont tous les problèmes qu'il a rencontrés quand il a démarré, mais qui aussi, au-delà de ça, a 10 ans d'expérience. Du coup, il sait à quel point, du coup, ça, si tu fais attention, ça va poser des problèmes plus tard, dans quelques années, quand tu feras machin et tout. C'est pas possible. Il y a un moment, ton cerveau, il peut pas retenir autant d'infos, en fait. Donc, il faut choisir le meilleur des deux, et là, c'est pas moi qui le dis, encore, c'est les études dont je parlais tout à l'heure, montrent, en fait, que pour l'apprentissage et aller beaucoup plus vite, en fait, la personne qui est plus proche de toi en termes de niveau de compétence, d'accord ? Un nom de différence, tu vois, a de bien meilleures chances de t'apprendre des choses de manière beaucoup plus rapide. Donc, attention à ça, attention à ça, attention au fait de juger les gens sur ce qu'ils font, d'accord ? Après, un dernier petit, une petite parenthèse que je veux dire par rapport à ça. Notamment par rapport au fait que, je disais que les écoles, elles aiment bien marketer le fait que les profs venaient de MacGuff, machin, et tout, c'est trop cool, le framestore et tout. Attention à ça, attention, attention à ce truc, c'est souvent du marketing de bullshit. Pour ce que j'ai vécu, encore une fois, je mets personne dans le même sac, je n'aime pas dire « Oh, ils sont tous méchants ! » C'est pas ce que je dis, de toute façon, tu sais ce que je pense un peu des tarifs et de la pédagogie des écoles supérieures d'infographie 3D, si tu m'écoutes un petit peu depuis un petit peu de temps, mais au-delà de ça, par contre, accuser les gens sans avoir de preuves, c'est quand même pas très intéressant de faire ça, et de toute façon, ça n'aide personne. Ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, le plus souvent, quand une école, quand moi j'ai été, quand je l'ai vécu, disait « formateur dans le milieu professionnel reconnu, travaille à Framestore, machin, etc. », ce que je me rendais compte, c'est que dans toute l'école, tu avais un prof qui avait fait ça, et à chaque fois, ce prof, c'était le moins bon, justement pour les raisons que je t'ai expliquées avant. Donc, voilà, attention à ça, c'est souvent pas du tout un bon argument, en fait, et au-delà de ça, en plus, ça ne représente pas du tout la quantité des professeurs que tu vas avoir quand tu seras, ou si jamais, tu vas en école. Un autre truc important à comprendre là-dessus, c'est que, enfin, un exemple plutôt, j'avais un prof doudigné à l'école, en fait, j'ai eu deux profs doudignés à l'école. Un prof qui était, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il faisait comme métier, je n'ai pas de souvenirs sur quel studio il y avait travaillé, etc. Un des meilleurs profs que j'ai eu de toute ma scolarité. Vraiment hyper bien, vraiment hyper bien. J'ai eu une semaine, mais putain, j'ai appris plus en une semaine qu'en un an avec d'autres profs. Incroyable. Vraiment excellent ce prof, excellent. Et j'en ai eu un autre, qui, lui, avait bossé sur plein de trucs, tu vois, il avait fait du compo sur je ne sais pas quel film, etc. Enfin, c'était un gars qui avait l'air d'avoir de la bouteille, tu vois. Et pourtant, j'ai rarement eu un prof aussi à chier de ma vie. Honnêtement, c'était complètement nul, d'accord ? Et pourtant, je pense que, objectivement, je pense qu'il avait un meilleur niveau que le premier prof que j'ai eu. Par contre, il n'avait aucune notion des problèmes que nous, on rencontrait en tant qu'élève débutant. Aucune. Aucune, aucune, aucune. C'était complètement n'importe quoi. Enfin, c'était en fait, tout le cours, c'était une démo de ses compétences. Absolument pas une explication. On avait... Enfin, on ne comprenait rien. C'était n'importe quoi. Donc, tu vois à quel point, encore une fois, là, dans un exemple concret, cette règle s'applique aussi. Donc, attention à ça. Un dernier truc aussi que je voudrais dire, attention, et ça, c'est un truc, par contre, que je vois très souvent dans les écoles, malheureusement. Donc, quand je dis, je vois très souvent que moi, j'ai vécu et que j'ai eu en tant que témoignage, après, c'est-à-dire que toutes les écoles sont comme ça ? Évidemment, non. Ne fais pas de généralité. Renseigne-toi par toi-même. Mais, de ce que, du coup, moi, j'ai vécu et de ce qu'on m'a raconté dans d'autres écoles, parce que je peux faire toutes les écoles de France, évidemment, eh bien, en fait, malheureusement, beaucoup de profs ont travaillé un jour dans l'industrie, mais se sont arrêtés. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, moi, j'avais des profs, du coup, qui avaient travaillé dans l'industrie pendant peut-être, je sais pas, 3-4 ans, tu vois, ce qui est très cool. Très, très cool, même. Mais encore, le problème, c'est que, du coup, ils s'étaient pas formés pour être profs, ils s'étaient formés pour travailler dans l'industrie, donc ça, c'est un peu moyen. Et du coup, la pédagogie était proche de zéro, mais au-delà de ça, ils avaient arrêté de travailler dans l'industrie depuis 15 ans, tu vois. Donc, t'imagines quelqu'un qui arrête de travailler dans l'industrie en 88-99, tu vois, donc là, ça fait même 20 ans, même en 2002, même 2005, et qui forme les gens, du coup, jusqu'en 2020. Bah, t'as un énorme gap, en fait, parce qu'en 2005 et en 2020, peu importe le niveau qu'il avait quand il était en 2005, le gap technologique, il est juste monstrueux, en fait. Il est juste monstrueux. Et ça, c'était un énorme problème que moi, j'ai rencontré quand j'étais en école, c'est qu'en fait, on nous a formés sur des technologies qui étaient anciennes, qui étaient complètement à l'ouest, en fait. Je me souviens à la fameuse phrase d'un prof qui nous avait dit « Oui, de toute façon, la meilleure version de Maya, c'était la version 2008. » Ah, je veux dire, mec, qu'est-ce que tu me racontes, quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Donc, voilà. Après, il y a plein de raisons pour lesquelles les versions antérieures de Maya peuvent être intéressantes à connaître. C'est pas la question. Je sais très bien qu'en studio, on a tendance à travailler sur des versions anciennes, mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'est parce qu'on travaille avec des outils anciens, c'est parce qu'on a nos outils qui sont développés sur ces versions-là et que c'est compliqué de les passer sur une version au-dessus. Donc, c'est vraiment deux problèmes différents. Et voilà. Là, du coup, la remarque que la personne nous avait faite, c'était sur ce côté où, voilà, Maya n'a pas changé. C'est vrai que Maya n'évolue pas beaucoup, mais quand même, je veux dire, entre 2008 et 2020, il y a eu quand même un petit peu de changement au minimum. Et du coup, en fait, on avait des techniques et des appréhensions des outils qui étaient aux antipodes, en fait, ce qui était utilisé en production parce que complètement en retard, en fait. Et ça, c'est un énorme problème. Et ça, c'est bien plus problématique, en fait. Pour moi, il vaut mieux avoir un formateur qui soit à jour, donc qui continue à faire de la production, et qui soit pédagogue, et qui ne soit pas extrêmement bon, qui n'ait pas travaillé pour Framestore, qui, au contraire, au lieu de se former pour travailler à Framestore, il s'est formé à être plus pédagogue, il s'est formé dans la pédagogie. Je tendance à préférer un formateur 100 fois comme ça, qui reste à jour, qui continue à faire un peu de production et qui se forme le reste du temps dans sa pédagogie, plutôt que d'avoir un prof ou qui bosse à Framestore et du coup, qui n'est absolument pas pédagogue et qui a des problèmes que je t'explique tout à l'heure, ou alors un prof qui a fait de la prod, maintenant qu'il ne fait que prof et qui ne fait plus aucune prod et qui est complètement en retard sur son temps. Et ça, malheureusement, c'est 80% des profs que j'ai rencontrés quand moi, j'étais en école. Donc, attention à ce type de profil, si je puis dire, parce que pour moi, c'est les profils les plus dangereux parce qu'évidemment, quand toi tu débutes, tu ne peux pas savoir si ce qu'on t'apprend, c'est en retard ou avant. Est-ce que ça veut dire que le prof, il est méchant, etc. Non, ça ne veut pas dire, ça veut juste dire que c'est à toi de faire le travail de t'enseigner si ce qu'on t'apprend, c'est à jour ou pas. Ça, ce n'est pas compliqué. Tu vas sur Google, tu vas sur YouTube, tu vas sur n'importe quoi et tu regardes si ce que tu regardes en tuto, c'est équivalent et ça ressemble à ce que tu as appris quand tu es en cours. Si oui, alors c'est ok, on y va. Sinon, si tu vois qu'à chaque fois il y a une grosse différence et que si tu te rends compte de ça pour une telle ou telle raison que 4-5 tutos t'expliquent la même chose, c'est plus rapide, plus efficace, ça bug moins, là tu peux commencer à te poser des questions et évidemment, c'est ce qu'on avait rencontré. Donc, voilà pour cette petite remarque et cette petite remarque sur ce podcast-là, sur cette première question à laquelle je voulais répondre. Attention à ça, c'est hyper important de bien se rendre compte. D'ailleurs, si tu veux te former avec un formateur qui n'est pas extrêmement bon, qui n'a pas travaillé chez Framestore, mais qui a quand même montré son studio qui s'appelle Machine of Pictures, on est neuf, on a travaillé pour pas mal de boîtes français dans l'animation, tu peux aller jeter un oeil à l'école H3D2 où c'est moi qui serai ton formateur et on apprend du coup Blender, Maya, Houdini, Reaper, Resolve, Nuke, Fusion, After Effects, Première Pro et j'en passe et des meilleurs si tu veux du coup devenir un artiste 3D professionnel, c'est certainement là qu'il faut aller jeter un oeil, tu peux du coup aller voir ça, H3D2.school. Alors, deuxième point que j'aurais voulu aborder dans ce podcast, c'est le problème de l'ambition. Je t'explique. En gros, on a tendance, surtout quand on débute, à ne pas se rendre compte du tout de la quantité de travail que c'est de faire un film en 3D, d'accord ? Le nombre de personnes que j'ai qui m'appellent et qui me disent ok, alors moi par contre j'aurais bien faire un film d'animation de 1h30, est-ce que c'est possible ? Et que je réponds mais oui, c'est possible, tu vas juste mettre 20 ans. Tout seul, évidemment, en fait, les choses prennent énormément de temps, d'accord ? Quand tu vois qu'un film comme un Avengers, c'est plus de 3000 personnes qui bossent dessus pendant 5 ans, alors j'ai peut-être fait des conneries sur les chiffres et sur la durée, mais c'est les heures de grandeur en tout cas, tu pourras vérifier si tu veux sur Wikipédia. C'est bien qu'en fait, il faut du temps et des gens en fait pour faire un truc bien. Donc ça, c'est important de se rendre compte. Et c'est pour ça que, par exemple, tu vas avoir des gens qui vont dire oui, alors moi, je comprends pas, j'aimerais bien faire un film comme la Blender Foundation. Tu vois, la Blender Foundation elle fait des courts-métrages assez sympas, les Blender Open Movies. Et là, encore une fois pareil, je veux dire oui, mais le dernier Blender Open Movies, tu vois, c'est 25 personnes pendant un an, tu vois, même plus je crois. Donc attention, tu vois, c'est pas un film que tu fais tout seul. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte en fait, ce que tu ne... Il faut faire attention à ce que tu compares et à ce qui est comparable. Donc déjà, quand tu démarres et que tu vas prendre un 3D, comment te faire une belle image, tu vois, une belle image fixe, travaillée, réussie, tu vois, sans problème de topo, sans problème d'ombrage, sans problème de lumière, tu vois. Déjà, ça, ça sera déjà un super tas. Après, tu vas aller plus loin, ok, commence par faire un plan, tu vois, un ou deux plans, d'accord. T'as ta modée, t'as fait ton image fixe, ok, comment tu peux rendre ça un peu animable, tu vois. Hop, et tu fais un ou deux plans, tu vois. À la limite, tu fais un film d'une ou deux minutes, tu vois, ça va déjà te prendre une bonne année, tu vois, une ou deux minutes, sans déconner, surtout le premier. Et voilà, et tu avances crescendo comme ça. Le fait de faire ça, du coup, ça va te permettre d'avoir plusieurs projets, d'avoir, du coup, des choses à montrer qui vont être de... qui vont avancer au fur et à mesure avec le temps, comme si, en fait, tu découpais ton gros projet de faire un film, par exemple, en plein de petits projets, ce qui fait que tu peux les montrer au fur et à mesure, ça te permet d'avoir un chouet au fur et à mesure aussi, c'est très cool, et ça a donné plein d'avantages, en fait. En gros, l'idée que, plutôt que de te dire, ok, je vais prendre tout le morceau, j'ai envie de faire un film, même de 10 minutes, tu vois, en 3D, ce qui est énorme, déjà, de tout seul, vraiment, énorme, pour qu'on soit clair, je dirais, et tu vas dire, ok, bon, alors que si tu découpes le truc en plusieurs trucs, tu vas, ouais, avant de faire mon film de 10 minutes, peut-être que je pourrais faire l'image, l'affiche du film, tu vois, et du coup, en fait, tu vas l'arrêt de modéliser le personnage principal, tu vois, et un décor, tu vois, et faire un rendu, une lumière, en plus, du coup, ça va te permettre de passer sur toute la prod, donc de voir tous les problèmes que tu vas avoir pendant le film, et en plus, à la fin, tu as une image finie que tu peux montrer, tu peux en faire un petit making of, et ça te fait déjà d'abord les 2-3 premières scènes, tu vois, les 2-3 premiers plans, d'accord, et je vais essayer de faire comme si c'était un petit court-métrage dans le court-métrage, tu vois, bah pareil, tu vois, hop, on est reparti 6 mois, et après 6 mois, du coup, peut-être même un peu moins, là, je pense que je peux descendre à 4 mois si tu as compris les erreurs que tu as faites au début, et bah là, du coup, tu te retrouves avec deux personnages, un making of en plus, un truc animé, une caméra qui bouge, des plans en place qui se suivent, déjà, c'est pas mal du tout même, et ça, ça fait déjà en fait un largement assez de contenu pour un showreel, tu vois, et si c'est réussi, si le contenu est là, si la qualité est là, ça peut suffire amplement à trouver un travail, d'accord, encore une fois, si la qualité est là, c'est un truc qui est dégueulasse, que ça se traverse de partout, que c'est mal animé, que la modée est dégueulasse et que tes shaders, c'est back dead, évidemment, ça ne marche pas, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit réussi, il faut que ce soit en place, il faut que quand on regarde le truc, puis un projet qui est beaucoup plus ambitieux que tu as en tête, tout en ayant un système de petites progressions qui sont des petits projets, tu vois, au fur et à mesure, et ça, c'est quand même vraiment intéressant comme manière de travailler, je pense, et en plus de ça, ça te permet aussi de revoir et de te rendre compte de tes ambitions et tu vas voir que tes ambitions souvent sont bien trop importantes, donc j'aimerais malheureusement te casser ton rêve, mais c'est important de le comprendre, je pense, parce que ça ne veut pas dire que la 3D c'est nul, tu ne pourras rien faire, ça veut surtout dire en fait que c'est ce que tu veux raconter en 1h30, tu peux le raconter en 5 minutes, déjà, et surtout en fait, l'idée ce n'est pas de te faire de faux espoirs, l'idée c'est de te rendre compte que faire un film même d'1 minute 30 en 3D, en fait, c'est super long en fait, en fait, on va mettre les choses à clair, faire un film d'1 minute 30 entièrement en animation 3D avec un personnage, d'accord, il faut que tu comptes à peu près 1 an et demi de travail, tu vois, si tu débutes, 1 an et demi de travail, si tu as l'habitude, allez, je suis gentil, 6 mois, si tu te bouges vraiment le cul, tu peux le faire en 6 mois, si tu es vraiment hyper avancé et que tu es hyper généraliste, tu peux peut-être même le faire en 3 mois, alors là, là, je pars en brille, d'accord, c'était tout seul, je pars, après, si tu as une équipe et tout, ça n'a rien à voir, tu vois, mais c'était tout seul, voilà, donc, toi, tu débutes certainement si tu écoutes ce podcast ou en tout cas, tu, 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 tu ne gagnes pas ta vie grâce à la 3D, en tout cas, pas encore, et si c'est le cas, bravo, je te félicite, c'est super, sache qu'il y a beaucoup de gens qui vont le faire et qui n'arrivent pas, donc c'est cool, c'est vraiment cool, et du coup, ça te permet de te donner un spectre de temps, d'accord, mais de toute façon, je pense que si tu vis la 3D, tu te rends très bien compte du temps que ça prend, donc là, ce que je dis, c'est vraiment, je pense, un truc pour débutants, quand on ne se rend pas compte du temps que ça prend, les choses prennent. Donc voilà, une minute trente de film avec un personnage, un an, à un an et demi de travail, d'accord, et ça, ça veut dire un an et demi où tu bosses tous les jours sur ton film, c'est pas un an et demi que je bosse une heure le week-end, donc tu te rends bien compte que c'est important de comprendre que c'est long en fait, c'est long, mais voilà, après par contre, je peux te dire qu'à la fin de ton année et demie, si ton film est réussi, si tu t'es bougé le cul, si t'as pris les remarques en compte qu'on t'a dit, si tu t'es fait suivre, si t'as pas fait ça tout seul comme un con dans ta chambre à demander ton avis à personne, tu vois, mais au contraire, si t'as mis en ligne les trucs au fur et à mesure que t'as demandé de la vie aux gens, c'est que t'as mis des petits trucs sur YouTube, pour machin, etc, encore mieux, t'avais un informateur qui te suivait, qui t'aidait, qui disait, ouais, peut-être que tu pourrais changer ça, machin, là, je peux te dire qu'à la fin de ton année et demie, tu vas être hyper content d'avoir fini et t'auras un truc de fou en fait, et ça va être hyper intéressant, d'accord, parce qu'en fait, il faut savoir qu'une minute trente de film pour un élève, enfin pour un élève, pour quelqu'un en fait, tout seul, c'est vraiment cool en fait, et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir souvent en fait, en termes de qualité de travail en fait, donc, si t'arrives à faire ça, toi, bah en fait, derrière ça te donne un avantage énorme sur les gens qui vont chercher un travail avec toi, évidemment, si le film est bon, si le film est mauvais, le film est mauvais, ça marche pas, d'accord, c'est toujours sous cette condition-là, ok, voilà, en gros, ce que j'avais à dire aujourd'hui, c'est pas un podcast très long, tu vois, on a une petite trentaine de minutes, là même pas, peut-être que je vais encore couper derrière, donc je pense qu'il y aura encore moins, mais, je pense que c'était deux points importants à signaler, puisque, ce que j'expliquais sur les formateurs, je l'avais beaucoup dit moi quand j'étais élève, et là, j'ai vu beaucoup de gens le dire ces dernières années et là, ces derniers mois, donc c'est important de remettre les choses au clair, que c'est pas parce que la personne est très bonne dans son domaine que tu seras bien formé, c'est deux compétences différentes, et du coup, après, sur les films, ça je le entends souvent, et c'est toujours intéressant de faire un petit rappel là-dessus, de remettre les ambitions à leur place, si je peux dire, c'est hyper cool d'être ambitieux, je peux que t'encourager à être ambitieux, tu vois, mais il faut être ambitieux et réaliste, c'est-à-dire que tu peux avoir envie de faire un film d'une heure et demie en animation 3D, c'est cool, par contre, si tu veux être réaliste, ce film d'une heure et demie en animation 3D, si tu veux le faire, tu ne le feras pas tout seul, d'accord ? Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est hyper important. Par contre, tu veux faire un film tout seul, et c'est souvent comme ça qu'on fait quand on débute, parce que c'est un peu compliqué sinon, à part si tu as des millions à claquer, eh ben, tu fais un film de 5 minutes, déjà, 5 minutes, c'est très 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 long, déjà 5 minutes est très 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 long, 1 minute 30, tu l'as vu, 1 an et demi, donc du coup, 5 minutes, tu te rends bien compte, heureusement, c'est pas proportionnel, ça ne veut pas dire que tu vas faire 50 films, mais bon, un film de 5 minutes, t'es bien sur 2 ans, tu vois, t'es bien sur 2 ans, quand tu débutes, ben, pour te donner une idée, tu vois, le film de Leonard Smaj, je crois qu'il fait 4 minutes 30, je crois, ben, tu vois, j'ai mis un an à le faire, tu vois, donc voilà, ça te donne une idée, et le film de Leonard Smaj, il va en être parfait, il y a quand même pas mal de défauts dedans, il est marrant, ça a été très fun à faire, mais il y a beaucoup de choses qui auraient pu être améliorées après avec le temps, mais bon, ça c'est la vie, il est comme il est, et puis voilà, c'était quand même très fun à faire, et puis je sais que ça a quand même beaucoup plu, en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc ça a fait extrêmement plaisir ça, et tu vois, c'est ça qui est cool aussi, c'est que si tu bosses sérieusement et que tu pars sur un projet qui te plaît vraiment, même si c'est pas parfait, parce que ce sera pas parfait, c'est impossible, tu verras que les gens vont quand même kiffer la plupart du temps, si t'as remis ton carrément et que tu t'es vraiment fait chier et que t'as demandé de retour aux gens au fur et à mesure, etc., que t'as montré aux gens ce que tu fais, les gens vont kiffer en fait, la plupart, d'accord ? Alors évidemment, t'auras toujours des fils de pute pour te critiquer, ça c'est clair, il y en a toujours, et d'ailleurs je ferai certainement un podcast en particulier pour ces gens-là, enfin, pour parler de ces gens-là, mais c'est pas pour eux, ça sera pour toi et moi, surtout pour toi, parce que c'est un des trucs qui est hyper chiant ça, c'est que tu veux montrer ton travail au monde, tu vois, mais en fait, il y a une peur intrasèque de se faire critiquer et de se faire défoncer à cause de cette minorité de merde, et du coup, j'en reparlerai, mais voilà, mais encore une fois, ça reste, il faut bien l'entendre, c'est dans une minorité qui fait beaucoup de bruit, et je pense que pour se rendre compte, il suffit de regarder le ratio like-dislike des vidéos que tu regardes sur YouTube, la majorité du temps, il y a une grosse majorité de like quand une minorité de dislike, et pourtant, quand tu regardes les commentaires, tu vois, on a parfois quand même des trucs où t'as une majorité de like et une minorité de dislike, et pourtant t'as des commentaires, t'as que des commentaires négatifs, tu vois, le fait est qu'en fait, c'est que, encore une fois, les gens qui râlent, les gens qui critiquent, les gens qui critiquent gratuitement et ouvertement et en plus sans gant, bah c'est une minorité en fait, c'est vraiment une grosse minorité, et c'est les petits qui ont des petits dislike qui ont fait un max de bruit dans les commentaires, parce que souvent, malheureusement, ils sont jaloux et qu'ils aimeraient faire ce que t'as fait, ils y arrivent pas, ou alors, n'importe quelle autre raison, ou alors parce que c'est facile aussi de critiquer, et on le fait tous, moi le premier, malheureusement, j'essaie de moins le faire, mais c'est quand même facile de critiquer quelqu'un, tu vois, des fois même sans s'en rendre compte, tu vois, donc voilà, c'est la vie, j'en reparlerai plus en détail dans un autre podcast de comment réagir face à ça, selon moi, et comment aussi, voilà, le prendre, tu vois, comment tu peux vivre avec, parce qu'en fait, quand t'es artiste, en fait, tu vas devoir vivre avec la critique, il n'y a pas photo, il y a un moment où quelqu'un va critiquer ton travail, que ce soit quelqu'un sur YouTube, sur n'importe quel poste que tu fais, ou même ton employeur, ton manager, etc., ton client, les gens vont critiquer ton travail, et c'est bien normal, d'accord, il va falloir du coup, être de plus en plus à l'aise avec ça, d'accord, mais j'en reparlerai. Bref, voilà, c'était la petite ouverture de ce podcast pour le prochain, j'espère que ça t'a plu, j'espère aussi que tu as pu apprendre des choses aujourd'hui, avant de se quitter, petit appel à l'action de ma part, si tu aimes ce podcast, et si tu trouves qu'il est cool, et bien tu peux faire un petit tour sur iTunes, ou sur n'importe quel poste de podcast, et lui mettre 5 étoiles, moi, ça aide le podcast à monter leur référencement, et du coup, ça nous permet d'atteindre plus de monde, et du coup, de ramener plus de monde dans la communauté Machine Learning Teach, globalement, j'espère que ça t'intéresse, comme nous en fait, d'avoir de plus en plus le genre, et de faire un truc de plus en plus gros, de plus en plus cool, et ensuite, un deuxième truc, si tu as envie d'apprendre les bases de la 3D, et tu ne sais pas trop par où démarrer, parce que, putain, YouTube, c'est une galère, il y a plein de trucs de partout, comment ça, je sais si ça c'est bon, si c'est pas bon, machin, et bien, j'ai un truc pour toi, qui va je pense t'intéresser, c'est une formation gratuite, de 6 jours, qui t'apprend les bases de la 3D, et qui te fait, en 6 jours, un projet de A à Z, donc, en 6 jours, tu as ton premier projet en 3D terminé, ce qui est quand même cool, non ? Donc, pour faire ça, ça se passe sur teach.motion-live.com slash première sans accent tiré du 6 image, d'accord ? slash première sans accent tiré du 6 image, donc première image, avec un tir au milieu sans accent, et slash prez.html slash prez.html prez p-r-e-s point h-t-m-l, ok ? Si tu fais ça, si tu te rends sur ce lien-là, et tu auras accès à cette petite formation gratuite de 6 jours, donc, c'est une vidéo par jour, je crois, je crois qu'il y a quelques jours, il y en a deux, où en fait, au fur et à mesure, on avance sur toutes les étapes de la création d'un projet 3D de A à Z, on rend toutes les bases de la base le plus simplement, le plus doucement, le plus pédagogiquement possible, là, j'ai vraiment fait un effort sur ce côté-là, c'est vraiment un projet axé débutant, et qui va te permettre de voir toutes les étapes de la 3D, d'accord ? Parce que je sais que quand on est débutant, souvent on fait un peu de modé, puis on s'arrête, tu vois. Là, non, tu vas faire un peu de modé, un peu de rendu, un peu de lighting shading, un peu de compo, tout en fait, tu auras vraiment ton image finale à la fin, et ça, c'est quand même cool. de cet élément-là, n'hésite pas à aller jeter un oeil, je répète, une dernière fois, tu devrais y aller, là, tu devrais aller dans ton adresse de recherche internet, taper en même temps que je dis, teach.motion-live.com, ça c'est le site, slash première-images, sans accent, slash pres, pres.html. On se retrouve là-bas, et moi je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut !